Coucou Greu, en fait je suis en train de revenir là à quatre ans avant donc le spot là c'est l'entrée de chez moi voilà on vient de marcher pas mal pour monter donc là c'est la première cric moi j'habitais à la troisième quoi donc ici on a des spots où tu avais des gens qui vendaient des trucs artisanaux voilà là il n'y a plus personne mais voilà du coup moi j'habitais au troisième quoi et voilà une petite ville sur les montagnes y'a la way chez la campagne voilà voilà je continue après c'est juste pour montrer à nous on allait se cacher dans les petits coins comme ci comme ça pour aller faire les popos les cacas les pipis on va continuer on va monter première cric encore ça y est sur la première la première falaise donc c'était la première cric petite bulle montagne et là on va descendre par là bas c'est là ouais c'est des trucs que voilà là on est au dessus de la première donc tu vois c'est tout sec prendre le temps de marcher donc nous à l'époque on faisait du stop pour aller en ville on allait chercher de l'eau on montait par là bas en fait un espèce de golf et on allait chercher de l'eau là bas donc on grimpait et tout et puis quand on se disait on allait faire des courses pour aller chercher à manger ou aller jouer dans la rue bah du coup on faisait tout le tout le trajet quoi et voilà on se prenait une journée voilà au dessus ça c'est la deuxième cric et du coup il ya beaucoup beaucoup moins de monde qu'à l'époque parce qu'ils ont construit en fait des immeubles ici et du coup ils ont porté plainte et ils ont brûlé plein d'habitats naturels ici j'ai arrêté plein de hippies donc là on va descendre par un des chemins il y a toujours des chemins c'est un peu à l'arrache mais voili voilou quoi on continue moi j'habitais juste derrière celui là encore quoi voilà ici on faisait des feux on faisait de la musique tous les soirs vraiment chouette quoi et voilà du coup c'est la plage quoi du coup on continue sur la troisième cric enfin là bas pour aller dans l'ancien chez moi c'est après ce truc là voilà voilà ah ici la troisième cric à l'époque il y avait énormément de gens qui avaient leurs tentes ici moi même un moment j'ai habité ici les premières fois en fait et voilà là on descend puis en descendant bah il y a vraiment petit chez moi voilà c'est la grosse plotte c'est très rare d'ailleurs qu'il pleuve justement je disais à lorraine tout à l'heure que j'étais ici bah il a plu même pas 30 minutes en six mois quoi donc ici c'était le petit chemin pour aller jusqu'au golf derrière pour aller chercher de l'eau quoi du gras tous ces trucs bon alors voilà on arrive ici pleut de ouf donc je vais pas faire très long ici je me posais tous les matins pour méditer et puis tu vois ici là on avait notre cuisine collective quoi et vraiment tout ce truc là c'était une cuisine il avait entendu une bâche et tout c'est vraiment cool quoi c'est tout vite ça fait drôle en fait je vivais à la quatrième cric donc derrière celle là quoi je montrerai après voilà on va s'abriter derrière dans une petite cave quoi voilou voilou bon bah on se trouve dans une petite grotte là parce qu'il pleut c'est très 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 rare qui pleut salut voilà il y avait anciennement des petites bougies tu vois la cire donc bah voilà j'avais des potes qui habitaient là haut d'autres potes un petit peu par ci par là en fait là c'est vraiment tout est vidé quoi en fait il est la garde civile donc les policiers quoi qui ont tout 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 démantelé qui ont tout jarté voilà la cuisine qui était là bas bon on attend un petit peu que la pluie passe puis je montrerai là où j'habitais de l'autre côté là bas et ouais ça fait tout drôle parce que j'avais plein de potes avec qui je vivais une expérience extraordinaire pendant six mois à vivre avec une quarantaine de personnes venus de tous les pays quoi et puis là de voir à la fois que c'est vide mais en même temps de revenir à quatre ans plus tard donc c'est assez touchant puis de voir de la pluie comme ça il n'a jamais eu de la pluie comme ça ici quand j'ai habité donc voilà gros changement c'est très touchant émouvant ici un petit compost qui disait que c'était la cuisine voilà la petite grotte maintenant on va aller par là où j'habitais pendant que ça se calme un peu je vais lâcher mon téléphone le premier chez moi c'était ici deuxième chez moi c'était dans un coin par là bas et puis on allait faire caca là bas on va monter là haut au golf pour aller chercher l'eau et le troisième chez moi là on va y aller par là bas puis par là bas j'ai eu justement derrière l'orine j'ai eu pas mal de j'ai fait des petits rituels et tout ça en combo et tout quoi j'arrive bien chez maras mais c'était cool voilà aussi le spot où j'allais méditer tous les matins la cuisine et voilà on va aller dans mon dernier on va aller chez moi de l'époque voilà une petite route voilà c'est magnifique c'est magnifique on va chez moi comme tu vois pour reconnaître le chemin c'est un peu galère c'est tout plein de roches partout on arrive de là là j'ai retrouvé mon ancien chez moi mais voilà je me souviens bien les nombreux cactus qu'il y avait la vue que j'avais je pense que ouais ça doit être par là bas bon allez bon on a retrouvé j'ai retrouvé chez moi présentation je vais dans l'autre sens les tableaux du salon le salon tu vois comme tu vois c'est tout plat c'est très bien donc on avait accroché une bâche en fait comme ça puis on avait le truc en bas voilà il y avait le petit lit le lit c'est un matelas de sol quoi la cuisine on la faisait là à côté là derrière quoi avec du bois qu'on trouvait dans une maison abandonnée donc cuisine auprès de bois quoi du luxe et puis on avait posé une petite tente ici pour nos instruments pour d'autres trucs donc ici avec mon pote maori tu sais on vivait et puis très tranquillou il y avait peut-être une ou deux personnes qui vivaient encore plus dans le fond par là bas quoi dans des grottes mais voilà ici c'était chez moi pendant 6 mois voilà ma chambre cuisine il y a une île là bas ça doit être la Gomera je pense que c'est la dernière voilà voilà c'était la fin de la visite de l'ancien chez moi avec Lorine qu'est-ce que t'en as pensé ? magnifique un endroit très agréable pour vivre vraiment beaucoup de végétation comme tu peux le constater rempli d'arbres fruitiers de choses comestibles et surtout beaucoup d'eau vraiment voilà beaucoup d'eau là bas très beau je me suis mis une épine dans la langue pourquoi ? qu'est-ce que t'as fait ? j'ai goûté une signe de barbarie ah oui ? j'ai oublié d'enlever l'épine du coup j'ai des épines dans la langue je vais voir ah 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 merde voilà ça y est t'as réussi à retirer ? trop bien bravo ça y est j'ai plus d'épines wouhou wouhou donc là on va rentrer là il se remet à pleuvoir voilà on s'en va Izou voilà donc pour y aller c'est par là bas hop remonter par ici et donc nous des fois on allait prendre le petit déj' en ville du coup faut traverser les quatre criques hauts en bas et puis ces escaliers là quoi pour arriver voilà dans le paysage qu'on a vu tout à l'heure qui se trouve juste là quoi voilà et voilà on remonte en voiture bon bah là c'est le golf quoi dont je parlais tout à l'heure on a les chouraves de l'eau donc il est assez grand quoi il est assez grand il est assez grand voilà c'est le seul type vert quoi qu'il y a voilà voilà et voilà là on va rentrer dans le nord c'était la petite aventure d'aujourd'hui aujourd'hui il y a eu une petite répète et tout c'était cool dans un coin super paumé et après voilà la visite de là où j'invitais avant je lui ai montré à Laurine aussi voilà voilà il a eu la chance de voir la pluie dans un paysage on s'est bien fait tremper sec d'habitude c'est beau dans un paysage désertique la pluie c'est ça c'est beau on s'est calé dans la petite grotte quoi non bah voilà des gros bisous bisous